Yes! En gros du gros... Tout se passe... L'histoire se passe dans les années... 1929 je pense quasi 2000 Notre personnage notre... En fait, tout commence dans un opéra pis il y a une espèce de début de... Wow, what the fuuuuuck... Tu me lises? Ok, excuse. Pis... Euh... Notre personnage essaye... Notre personnage, en fait, il assiste à une espèce de catastrophe surnaturelle que c'est la première fois que genre personne n'avait jamais vu avant aujourd'hui. Ouais. Pis... C'est pour ça qu'il y a des verges, hein? Ouais. Ouh... C'est New York, hein? C'est vrai que New York se fait attaquer au moins une fois par jour aux États-Unis. Mais... C'est plus genre... Ils sont tout le temps en train de dire que New York a... Il y a tout le temps une affaire avec New York, là. Dans les films. C'est tout le temps... C'est tout le temps New York qui est pro aux attaques extraterrestres pis ces affaires-là, là. Yeah. C'est pour ça que... Ça doit pas être bien cher de vivre à New York dans les films. C'est vrai, hein? Ouais. Pis... Euh... Notre personnage... Un peu l'hexagone. Pis... Euh... C'est ça. Pis là, il y a une espèce de pandémie bizarre. Où est-ce que... Ça arrivera jamais, ça? Où est-ce que les gens commencent à brûler... Euh... Pouf, comme ça. Ok. Que genre... Il y a pas d'explication autre que juste genre... Ça arrive... Tac. De même. En tout cas, au début. Pis là, notre personnage, c'est une policière. Pis tout le monde se m'a brûlé sauf elle. Tout le monde a brûlé sauf elle. Elle a survit sans problème. Non, non. Tout est bien. Tout va bien. Tranquille. C'est ça. Pis... Là, il y a une espèce de... Pis il y a une autre femme. Mais la femme, elle, c'est une espèce de monstre. Qui a justement provoqué tout ça. Ça a l'air intense, ma foi. Ouais. Pis... Fait que là, tu cours en attendant que ton attaque se recharge. Ben, en fait, je peux attaquer... Moi, je recharge mon attaque. Pis moi, il faut que j'esquive après... Les munitions le plus possible. Mais il faut que j'essaie de jongler entre les deux. Pis la barre PE, c'est ma barre de... De vie. Euh, de vie de magie. Ben, de magie. De... Parasite. Énergie. What? Un verre dans l'estomac? Non. Ce qu'il... Ce qu'il explique dans le jeu, c'est que... Tu sais, les mythocondries? Ouais. C'est-ce que t'as eu à l'école, là? Uh-huh. J'écoutais tellement fort en science, là. Ben, en gros, il y a des mythocondries à côté de tes cellules. C'est la batterie de les... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est les batteries. Je sais pas si c'est vrai, ça, par exemple. J'ai pas été vérifié. Comme quoi... Euh... Ces mythocondries-là, elles auraient des... Une ADN unique. Non. Qui... C'est sûrement pas vrai. Mais dans le jeu, c'est ça. Non. 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 Dans le jeu, c'est ça. Pis il y a un ADN unique, pis que... Comme quoi... Tout... Que genre, s'il décidait, il évoluait... Il évoluait dix fois plus vite que nous autres, pis que... Il pouvait nous éliminer s'il avait envie. Pis qu'il pouvait créer 1600 degrés Celsius... S'il le voulait. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est vrai? Euh... Non, ils peuvent pas. Je me doute bien qu'ils peuvent pas. Mais... C'est parce que les mythocondries existent, parce que l'ADN leur dit d'exister, genre. Oh non, je sais, mais... Ça... Ça reste que... Qu'est-ce que je te dise. Dans le jeu, c'est ça, là. C'est pas... C'est pas quelque chose de réel. C'est juste que j'ai pas été vérifier s'il y avait réellement une différence d'ADN, ou pas, genre. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Bonne, vague, si... Beaucoup d' Greens aper selon vous. Il faut faire réfléchir. Kitaper. C'est ça Puis justement Notre personnage Serait quelqu'un d'infecté Mais qui On sait pas pourquoi Est immunisé Parce qu'elle a pas de mitochondrie Je pense qu'au contraire On dirait que c'est sous-entendu Si mycotondrie Elle va muter Comme elle, elle a muté Les autres brûlent Puis elle, elle a rien Mais c'est elle l'ennemi du début Tes gènes sont plus forts que je ne le pensais Venez donc machin Partons faire une petite balade Le cheval là Y'a-tu muté Je pense en fait qu'elle peut tuer ce qu'elle veut L'espèce de bébite Mais là je comprends pas trop Pourquoi Je suis rentré dans la calèche Ah non Tiens que c'est ça Ils se mettent à brûler Pour aucune raison Et vu Pourquoi Pourquoi être du côté des humains Pourquoi je ne le serais-je pas Je suis humaine Pourquoi les suivre Eux et pas moi C'est le cheval Tant qu'en feu Comment Le monde dans l'ancien temps Est-ce qu'ils savaient qu'ils parlaient bizarre? Est-ce qu'elle a fait flamber son cheval? Ouai Ouai Pis je fallait être encore en France Ouai J'arrive C'est sûr Comment je t'en sais S'esquiver ça Est-ce que tu t'en vas? Ben non Je ne peux pas débarquer du chat Ben du chat Est-ce que tu t'en vas pas ? Je vais t'enresser Je peux t'enresser J'ai plâché J'ai plâché Je pense qu'il n'aille Un enregistrement fait genre en 1910 par un coroner, pis ils parlent full bizarre. C'est vrai qu'ils font des voix! Ah salut mon amour, ça va ben? Pis ta journée? Yes, je pense qu'on a gagné. Il semble que tu n'aies pas encore compris qui je suis. Personne n'a compris encore le scénario, désolé. Ben si tu ne sais pas alors tes mitochondries te guideront. Ah, j'skippe un texte en fait exprès. Je sais ce que je vais envoyer dans le chat. Qu'est-ce que tu racontes? Viens, laisse moi te donner l'information à sa source. Arrête. Non. Si tu te joignes à moi, toutes les autres mitochondries du monde nous suivraient. Arrête. Pas les yeux complètes là, juste les mitochondries. Qu'est-ce que chat va bien finir par mourir? Qu'est-ce que chat va bien finir par mourir? Peut-être. Je crois. J'pensais qu'on a fait deux honnêtements pour que ça aille aussi vite là. Y'a pas des freins en-dessus guys? Pas si le cheval est en feu. On peut parler du fait que la ville de Montréal c'est absolument dégueulasse. On peut le dire. La ville de Montréal c'est dégueulasse. Ouais. Genre, dans le métro je peux pas juste me tenir droite parce que sinon je peux peut-être ailleurs. Fait qu'il faut que je touche les trucs. Là je suis genre... Là faut que le restant de la journée, je me rappelle qu'il faut pas que je touche hors. À moi-même. J'ai des gros problèmes dans la vie de guys. Ouais surtout que ça doit être vraiment dégueulasse dans le métro de Montréal. Ouais en effet. L'UQAM c'est quand même dégueulasse. Une fois je suis arrivée en cours, il y avait genre une gomme sur ma chaise pis ça. C'est moins épais que d'autres situations. Ouais en effet. Là y'a Daniel qui demande à Yaya. Pis là t'as le fils de Daniel qui dit Papa. Il dirait que son fils il dirait que c'est un grand brûlé. Ben, tu n'étais pas censé être au conseil. Tu as venu avec maman mais elle était toute bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire Ben? Je suis venu avec maman comme ça nous aurions pu être ensemble tous les trois. Alors c'est pour ça que tu es venue me chercher. Maman est allée dans les gradins mais elle était bizarre. Qu'est-ce que veux-tu dire par bizarre? Elle a pris feu subitement. Ça arrive. Elle allait vers les gradins pis je me suis senti mal, je voulais retourner à la maison. Maman était pas comme d'habitude Papa. Elle est partie et tous les autres gens aussi. Laurel. 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 Maman était encore un peu pour essayer de neutraliser les vies. J'aime le fait que c'est la police locale qui s'occupe d'une espèce de... Non mais c'est parce que l'armée a flambé. Pis vu qu'ils étaient tous dans des tanks, les tanks ont explosé les gens. Non mais écoute ben, c'est la police du district 17, un tout petit commissariat qui s'occupe du problème, problème mondial. Pour la SWAT. Non, 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 non. Pour une unité spéciale. Non, 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 non. District 7. Ah mais check justement, ne devons-nous pas laisser l'armée s'en charger? C'est à nous qu'il revient de protéger cette ville. Un coup de nouvelle d'ailleurs. Mon sang, où peut-elle bien-être? Daniel, j'ai besoin de votre aide pour l'évacuation de la ville. Elle est notre seul espoir face à cette chose désormais. Je passe à la recherche. On ne devrait pas l'arrêter. Bon. Il vient de perdre la reine, il le trouvera ailleurs. Vous deux allez aider un haut bonheur de l'évacuation. Ça fait du sens? Il vient de perdre sa femme, il ne va pas du tout faire des trucs stupides et risquer. Papa. Lui qui sort son revolver pis se débarrage du kid. Je suis désolé, je dois retrouver ailleurs. Je dois retrouver ma maîtresse. Elle est partie où? Je ne sais pas, mais elle est la seule qui peut vaincre quelque chose qui a fait du mal à ta maman. Kat, surveille le seul gamin pour moi. C'est ton gars? S'il te plaît. T'inquiète mon vieux. Kat fait l'avortement à ma place. Tu aimes les chiens? Je vais te présenter le meilleur chien policier de toute la ville. Il te montre le kid. Les chiens policiers ne sont pas entraînés pour justement t'arracher le bras. Quand t'as la drogue. Le chien va partir enfin. Tu peux montrer le chien au petit? Bien sûr, laisse-moi ouvrir sa cage. Et tu vas à la visite. Le kid qui a un joint à sa poche. Je ne sais pas si elle a faite d'un impression de son ami ou de son cousin. Voici Shiva. On va manger le kid. J'ai l'impression qu'elle t'aime bien. Tout le fait. C'est la chatouille. Bruh. Bruh. Bruh, c'est-tu le taxi? Il passe de... Il passe de 100 à 0 kilomètres. En une seconde. Instantanément. Kappa, lâche pas. Je suis en train de m'étouffer, tabac. Merci pour tes 4 bits. Simone, 1911. Ça doit être parce qu'il pensait que tu allais mourir. Ça va-tu bien, Simone? J'espère que ça se dit Simone, parce que sinon j'ai la con. Flick Off. Combien de fois vais-je devoir vous le répéter si cette route est bloquée? Il ne reste pas un chat dans cette rue. Je vous l'ai dit, j'ai déjà contacté le centre policier à ce sujet. Hein? J'arrive à rien avec mon français. Et toi, chinois? Non, japonais. Oh oui, vous parlez japonais? Je m'appelle... Japonais. Pour ma part, ouais, ça va. Super bien. Numéro 1. Félicitations pour être le premier donateur de bits. Et si tu parles de parler notre langue, retourne dans ton pays. Une entrée dans le parti conservateur. NON. Oh là, calme aux vieux. C'est mauvais pour ton coeur. Je, je brûle à l'aide. Il ne faut jamais faire chier un japonais. c'est maintenant ou jamais on peut être à cesse les enfants les deux positions ont quand même des gars non mais il fait du breakdance à côté de son ami qui meurt ouais je veux ça un mer un mer pour monsieur, un mer pour merci un mer pour dis lui t'as un ami chinois combustion humaine spontanée ça me semble correct bah oui c'est chill tout va bien il regarde le gars crevé à terre tabarnak je m'attendais pas à ce plan là oh point d'interrogation j'aimerais ça aussi pouvoir exprimer des points d'interrogation à vote excusez-moi je sais que tu peux le dire bonjour point d'interrogation moi mais c'était la con en crise je n'ai jamais fait ça be honest j'ai toujours l'air con ok c'est toi je vais te dire point d'interrogation quand j'ai une question exactement non je vais finir par interrogation au lieu de point d'interrogation l'hôpital interrogation elle qui rentre dans un hôpital hôpital surtout que tu elle voit de l'extérieur en étant à l'intérieur elle s'est quand même j'ai une chatte ça a changé les hôpitals ça c'est l'urgence de nos jours il a fait un point d'interrogation en espagnol je pense oh vous êtes enfin réveillé qui êtes-vous maïda je suis ku iniko maïda je suis un scientifique japonais il t'a trouvé ça change de la piqûre la chotte j'avoue daniel exclamation il n'y a rien d'autre que des flics ici c'est une vraie ville fantôme j'ai jamais rien vu de telle ça me fiche les fois si tu veux savoir wavy qu'est-ce qu'il est arrivé aux gens de central park ben ça va bien ben va bien mais il reste du public ils ont tous disparu disparu vous voulez dire qu'ils n'ont pas pris feu ils ont tous fondu ils sont devenus une forme de grosse masse visqueuse sale daniel point tiens c'est quelque chose de nouveau rien de tel ne s'est produit au japon japon l'incendium similaire s'est passé au japon il y a plusieurs années ce moment ce n'était pas aussi spectaculaire que celui-là comment et donne nous des détails ça s'est déroulé en 1960 l'avènement du hentai tout a commencé après la mort de la femme d'un scientifique dans un accident de voiture ce même scientifique essayait de cultiver les cils de son foie afin de la garder en vie ce qui n'est pas si fou il a appelé ses cellules Eve Eve ou Eve les cellules du foie se multiplièrent et les mitochondries se créèrent un nouveau corps après avoir obtenu le superbe scientifique Evie essayait de donner vie à un être ultime un être ultime quel genre d'être mais elle la créature issue de ses cellules mutantes du foie ne pouvait plus maintenir son corps en vie très longtemps par ailleurs peu avant l'accident de voiture sa femme avait donné son interdiction pour faire don de ses organes et ici après l'accident c'est renfer transplanter à une jeune fille What the fuck are you talking about? on est en live et on talk qu'elle parle de transplanter du sperme dans du foie muté c'est une source de protéine j'espère que c'est vraiment là ça semble raisonnable j'espère que c'est vrai là ça semble raisonnable c'est 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 heu 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 je ne sais pas comment heu ok comment 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 vous êtes arrivé à cette discussion là alors regarde le live reste un petit peu silencieux pendant la cinématique puis je vais t'expliquer et Evie implantant une cellule oeuf dans la jeune fille qui donna naissance à un être ultime je suis extrêmement fasciné par cette histoire il me rendit à son labo où j'ai pu continuer les recherches après avoir entendu parler à cet incident je me suis précisé ici mais c'est quoi ce qu'est-ce que ce portail j'ai aimé pouvoir vous en dire plus Aya a pas l'air de pouvoir dire de quoi Aya ça va? ouais ça va je pensais qu'il était trop tard que ce monstre t'avais eu quand j'ai senti la présence des vies et quelque chose à l'intérieur de moi se sentait comme si il était vous vous sentiez sur le point de prendre feu n'est-ce pas? non elle est enfin c'est la seule qui n'est pas affectée comment? j'aime le fait qu'ils ont sorti un feu dans un tonneau c'est super genre c'est super dangereux t'étouffer en 3 secondes mais ici tout est beau raconte pas ça à des enfants ah non c'est pas des enfants c'est des adultes je... je ne comprends pas je crois que je pourrais être un monstre tout comme elle quoi qu'est-ce que tu racontes Aya? je ne sais pas si je finissais par te tuer oh mon dieu je veux pas t'entendre dire des trucs pareils tu sais que c'est pas c'est pas c'est pas je ne comprends plus rien s'il te plaît fais-t'en il faut que tu t'éloignes de moi le plus vite possible Aya je t'en prie je pense qu'il est passé à côté du centre Asti j'ai esquivé un texte sans plus exprès et où crois-tu aller comme ça? ou est-ce que tu penses aller comme ça? tac tac ok il n'y a pas rien de spécial mais plus d'intonation ça va être drôle je peux mettre un effort mais je m'en viens je m'en viens terni par la vie mais merci beaucoup pour tes 5 bits on va l'utiliser comme force nécessaire même si je suis un monstre je ne voudrais jamais te tuer Daniel je t'en supplie je ne me nupalonnerais jamais si je venais te tuer ouais? Aya tu n'es pas un monstre je suis à genre 20 ans plus jeune que toi arrête-moi ça tu es ma meilleure coéquipière Aya je serais toujours à tes côtés Aya ce serais-tu le meilleur moment pour faire une longue livre de King? bon ben Daniel est parti si je reprends le contrôle du bonhomme je vais pouvoir t'expliquer cette histoire-là Aya, 3 petits points ça ne doit pas être facile de posséder quand j'ai touché Yvie cette sensation était-ce Maya Maya mais Maya est morte dans l'accident de voiture avec maman non, c'est impossible pourquoi nos deux noms seraient si similairement rapprochés à une lettre de différence sélection sélection naturelle c'est quoi t'écoutes Pierre? c'est quoi t'écoutes Pierre? il y a des places de parking il y en a pas t'es-tu en char Pierre-Luc? non pourquoi tu checkes les places de parking? c'est bon mon Didier il y a des 1k J'ai du contrat? Ok. Bon, je vais te faire un petit résumé de l'histoire, même si j'ai eu beaucoup de misère à la fin. En gros, du gros, l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Aya, qui allait à la base juste participer à... pas participer à... pas participer à... mais elle a écouté un opéra. Et d'un coup, les gens se sont mis à brûler, soudainement. Pendant ce temps-là, il y avait une fille qui continuait de chanter de l'opéra, en plein milieu du théâtre. Pendant qu'elle brûlait ou quoi? Non, elle était vivante. Tout allait bien. Puis ça a donné que les mitochondries ont pris possession d'elle, ou... Elle a fait brûler les mitochondries du monde, c'est pas trop clair. Oh, ça part mal. Madea, quelle nuit. Bien dormi. Quand normal as-tu? Tenez, je ne me débarque pas. Tu es resté là toute la nuit. J'avais dit de dégarpir. Tu aurais pu mourir, tu sais. À un moment, elle dort pas, c'est correct. Madea. Les scientifiques ont toujours besoin de preuves. Enfin, c'est ça une des raisons. Car en fait... On revient dans cinq minutes dans le corps. C'est good. Quoi? Oh, non, rien. Je peux-tu bouger? Ok, non, c'est un champ. C'est pas qu'il... Daniel! Véhicule 125, il va falloir connaître. Bleu scillant. Aucun embouteillage. Voilà comment les choses devraient être par ici. Daniel. Et qu'est-ce que vous attendez? On a du pain sur la planche. Daniel. Merci. Pas de problème. Bon, on y va nous... Il va... Bon, comment? Pas de problème. Bon, il va nous falloir des armes plus puissantes. Il y a une armurie pas très loin. Allons faire le plein. Ah, bon, ok. On va pas aller avec? Je crois qu'il y a une ferme ici, là-bas. Ok. Bon, ben, let's go. Oh, tu me niaises. Faut-tu vraiment que je fasse le tour du véhicule pour rentrer par là? Et hâte de faire cette tête en termes à l'aïe ailleurs. Annonce-y, nous avons quelques courses à faire. Ah, t'as pu débloquer le petit motte. Le petit motte qui a été fait par ma blonde. Ouais. Attends, je vais mute Pierre-Luc. Ok, non, c'est pas Pierre-Luc. Fais attention, hein, le bruit de fond. Putain, j'ai baissé, j'ai fait un peu le son. Putain, comment on fait pour décoller? Est-ce qu'on y va à pied? Ah, fallait y aller à pied. My bad. Il ne plaisante pas en disant qu'on vendait des armes en Amérique. C'est vrai, c'est lui, japonais. Nous y voilà, quelques munitions ne nous feront pas de mal. Surtout qu'étrangement, toutes les armes utilisent les mêmes types de munitions. C'est fermé. Pousse-toi de l'aïe. Une balle de fusil dans la fenêtre, c'est vrai. Daniel, non. T'es aisé, mais c'est le seul moyen. Tu me niaises? Il a-tu tiré sa fille? Ben, sa fille, genre... Vous êtes vraiment flic? C'est ce qu'on pense, mais nous n'avons aucune preuve scientifique, si c'est ce que tu veux savoir. Je veux dire, je veux dire, je veux dire. Ok, je sais. Ok, il faut qu'il m'inquiète, c'est bon, c'est ça. Ça, c'est un bon parti, ça va marquer ça. Chris, on a autant d'armes qu'il faut, des balles qu'il faut. Outils. Non, je vais pouvoir modifier mes armes. Oh, merde, j'ai escapié pas. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, les filles, faites votre choix. Ok, c'est ça qu'il dit. Mon inventaire est plein. Bon, tout de suite, je vais l'utiliser sur... Matrèque 2. Tu peux pire, c'est qu'est-ce qu'elle fait, la Matrèque 2? Salut, mon amour. Ça va bien? Vol, attaque, disépargne 2. D'accord. Attends, une M11. La M11 est-ce plus forte? Range. Elle est plus petite en range, mais elle a plus de balles. Tire hasard 2. 1.5. Nom de me tire 5. Je suis pas sûr de ce que ça veut dire, tire hasard 2.5. Je pense que... Pour l'instant, je vais garder ma mitraillette tout à l'heure. Ah non, attends. C'est pas super con, ce que je vais faire. Si je fais ça... Puis je l'applique là-dessus. Ok. J'aurai plus de balles, mais mes tirs vont être plus azardeux. J'aurai 5 tirs. Ça vaut-tu vraiment la peine? Munition 15. Qu'est-ce qu'il dit, viens? C'est... Attends, quoi. C'est trop pour moi. Mais... Il y a plein d'armes à feu, mais on a juste pu prendre les petits coffres? Ton inventaire est plein. Y a-t-il quelque chose que je veux remplacer? C'est plus ça. Ah, si c'est ce que je pense, je suis vraiment calme. Non, c'est pas ce que je pense. T'as eu une belle journée, mon amour? C'était long. Tu veux-tu, je m'arrête, puis que je... Que je m'occupe de toi un peu? Tu veux pas un massage de dos? Ok. Bon, ben, je pense que j'ai ramassé ce qu'il fallait. T'as en a qui sont tout le temps plus vite que moi. Ben, je pense que j'ai faite... Oh, attends, y a-t-il quelque chose de ça? Ok, non, c'est juste un... Il dit poser un objet... Ah, ok, non, c'était un coffre. Bon, ben, je pense que je vais avoir fait l'auto. Alors, montre la rue. Let's go! Est-ce que c'est un truc, ça? Non. Je veux juste vérifier quelque chose de fait, je m'excuse. On a deux positions en Québec, parce que il y a 800, mais bon, on a un peu de d'attaque. En heure, à West Park, on a un peu de d'attaque. Malo, mon homme, t'es mute, je pense. Fouais rien que le doll, cet endroit me donne de la chale-épaule. T'es-tu mute? Ah non, c'est ma faute. Non, c'est ma faute. Fouais rien que le doll, cet endroit me donne de la chale-épaule. Ok, monsieur. C'est plein de différents types de médicaments, ils ont l'air tous plus efficaces les uns que les autres. La portée cassée. Non, non, pour deux, non, pour deux. D'accord. Comment on se dit? Un médical. Un registré. Le jour auarchy. Il est enniel. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ce que c'est ? Mon amour, tu sais qu'on t'entend pas. Là, on t'entend. Ça va? Travailler fort sur tes autocollants. Quoi? Travailler fort sur tes autocollants. Oh. Oh, allô? Allô? Je viens d'aller déconnecter Anne, parce qu'elle dormait pas les oeufs. Elle s'est endormie? Bien. Ouais, t'es endormie. Fait que là, j'étais allé à déconnecter Anne. Tu écoutes. Parce que je voulais pas qu'elle commence à gonfler pis qu'elle... On l'a immuté, là. C'est pas trop grave. Qu'est-ce qui cloche chez ce type? Le vlog est tout excité tout à coup. Je comprends que jamais c'est scientifique, mais... Oh, tabarnak, mon dos. Votre inventaire est prêt. Ouais. Pis ta journée, Pierre, Luc. Oh, Linnea, t'as-tu oublié la salle de patate? Oui. Oui, oui. J'aimerais tellement pouvoir ramener tout ça au job. Ouais, ouais, c'est ça. T'as fait quoi? Je n'aise. Est-ce que c'est un coffre, ça? Votre journée, ça s'est passé comment? Oubliez pas quand vous êtes en live, là. Oh, ça a l'air d'avoir joué. Ça s'est passé sans... Sous-titrage Société Radio-Canada Cinq t'as l'air de la journée? Presque. T'as trouvé ça comment, mon amour? Fatigué. Tu veux t'aider de coucher? T'as fait quoi? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Oh, là... Satisfactory, es-tu ouvert ou tu l'as éteint, Clip? Ah, je sais même pas... Si il est éteint, c'est pas grave, ben, vous le savez. Non, il est éteint. Fais exemple, je suis rendu au réacteur nucléaire. Ouais, mais l'adamne-le pas juste pour moi. C'est pas obligé. Comment? Hein? Non, non, j'ai pas allumé le jeu, mais on est rendu au réacteur nucléaire, puis on a de l'aluminium. Ah, ça c'est du métal, pas de la machine dans la vraie vie. Ben ça c'est facile à utiliser. Ben dans la vraie vie, à part certains grades d'aluminium aéronautique, l'aérospatiale, l'aluminium commun, tu crisses tout dans le tapis, puis tu rends ta machine. Si ta machine est assez solide, elle va le prendre. Le problème avec les machines à l'école, c'est qu'elles sont pas assez solides. Parce qu'on a des outils qui sont capables d'aller dans le tapis, mais les machines, les étoiles, on volerait des machines si on les fait dans ça dans le tapis. Crissé? Ok. J'ai déjà fait revoler une pièce à un pied de mon prof. Fait que, ouais, c'est facile de faire poser des pièces. Ah c'est vrai, tu l'avais déjà dit ça. C'était un accident, c'était pas pour longtemps. Ouais ouais. Mais ouais. J'ai jamais mon souvenir comme une tentative de merde. Fait quoi, tu m'as regardé, elle a dit si t'étais correct? Ouais, ok, continue. C'est vrai que quand il y a un mini-accident comme ça, c'est toujours important d'inspecter son corps au cou. Ben, c'est ce que j'ai fait. Ben... Euh... Faut faire quoi de banque, Orlis? Ok. Euh, faut que tu sortes la bombe nucléaire? Toi, on a tout ce qu'il faut, tout le monde en voiture. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Hé, tu es censé être assis devant, à côté de moi. Crissé, j'aurais pu prendre n'importe quel siège, j'en s'en fous. Ah, anti-connecté. Ok. C'est désormais le cas de la route, sans balance. Il faut emprunter les chemins les plus courts à travers tout Manhattan. Crissé, c'est vrai, hein? Pour être une police? Bon, où est-on? Trouver un endroit avec un laboratoire. Un laboratoire? J'aimerais conduire une petite expérience et en profiter pour tester une ou deux choses. Les résultats pourraient s'avérer intéressants. Que pouvez-vous... Que pensez-vous du labo, du musée, vous savez, celui de Klump? Ils ont du matos qui doit valoir une fortune là-bas. Hors de question, n'importe où, mais pas là. Il a sûrement dû évacuer la ville alors qu'il est. Tout ira bien. Euh, oui, ça devrait faire la fête, Daniel. Vous me devrez une reconnaissance certaine pour ça. Je comprends pas pourquoi on se fait avec le gars, mais bon, tant pis. Oh, let's go! Et ici, voici le musée d'histoire de l'être américain. C'est exactement comme je l'imaginais. Je peux trouver un laboratoire dans ce bâtiment? Ouais. Avec un peu de chance, on rencontrera pas le cratin qui s'en occupe. Comme il a dû quitter la ville, l'endroit doit être désert. Pour un laboratoire du musée, il a vraiment de l'équipement de haute précision. Alors, tu veux tester quoi? Ah oui, bien sûr, voyons voir. J'ai un... J'ai un... J'ai pu extraire un échantillon sur les vêtements d'Aya. Un truc gentil. Ça prend un def? Oui. Il semble que ce soit un résidu des cellules de div. Au niveau cellulaire, sa puissance ne peut pas être telle qu'Aya l'a décrite précédemment. Aïe. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je veux juste effectuer cette essence pour voir si oui ou non. Oui, c'est exactement. Comme je pars cette année, j'ai jeté un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Nina, es-tu là? Tes armes, c'est un peu sale ça? Ouais, pas là. Lina est là. Ouais. C'est juste pour dire que le parti chrétien d'hier, il y a eu 200 votes pile total au Québec. Ouch. Ils ont fini de compter, ouais. Fait que je pense qu'on est pas en danger de le faire... de se faire élèver. Le microscope HD. Tes cellules sont complètement cerquées par eux. Comme vous pouvez le constater, une mitochondrie EDV a pris le dessus sur le noyau. De même façon, les monstres qui vous ont attaqué ont subi la même mutation. Les mitochondries ont-ils vraiment le pouvoir de contrer les noyaux? Non, une mitochondrie normale n'a jamais eu ce pouvoir. Mais les mitochondries d'Eve ont subi une incroyable évolution. C'est ce que je pense néanmoins. Normalement, les mitochondries ont besoin d'oxygène lorsqu'elles génèrent de l'énergie appelée TPA. Donc à ce stade, les mitochondries nécessitent l'oxygène qui fournissent les noyaux. Et sans cet apport d'énergie, les mitochondries et les noyaux ne peuvent pas fonctionner. Par essence, les deux organismes reposent l'un sur l'autre constamment, mais ici. Il semble qu'Eve a développé le pouvoir d'inverser les relations symbiotiques. L'évolution ou même la mutation est plus que probable dans ce cas. Inverser? Regardez un peu ça. Même avec un nombre limité de cellules, les siennes ont ce pouvoir. Maintenant, pouvez-vous imaginer la quantité incroyable d'énergie qu'Eve a dans l'ensemble de cas? Maïda. Oui. Peux-tu tester mes cellules? Oui, bien sûr, mais je dois savoir pourquoi j'ai le pouvoir de la combattre. Et savoir où je me situe par rapport à elle. Aïa. Je t'en prie, Maïda. J'ai besoin de savoir pourquoi. Bon, ben, let's go. Oui, bien sûr. Merci, Maïda. Mettez-vous là, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre bras. Comme ça, voilà. Oui. Oui. Ah, un instant, le temps que j'installe ça là. Le suspense. Hein? Exclamation. Je pense que vous feriez mieux de regarder par vous-même. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui. Le microscope en full à jeter. Est-ce que vous réalisez ce qui se passe? Vos mitochondries fournissent plus d'énergie aux noyaux que aux noyaux de vos cellules. C'est comme s'ils protègent les noyaux des mitochondries d'oeuvres. Pourquoi les mitochondries d'oeuvres ont-elles ce pouvoir? Je ne sais pas, je... Connaissez-vous la théorie de Richard Daquin sur le gène égoïste? En termes simples, ce gène agit de manière telle à préserver et assurer la survie de l'espèce. Eh mec, je ne suis pas du genre à lire des revues scientifiques. Qu'est-ce que Tessane nous dit? Suivant de quel côté on se place, on peut dire que Eve essaie de détruire toutes les mitochondries excepté les siennes. En réponse à ça, les mitochondries d'Eaïa ont développé le pouvoir de se rebeller. Pourquoi seulement celle d'Eaïa? Ça ne devrait pas être pareil pour nous tous. Nous ne devrions pas tous avoir ce pouvoir. Ça devrait suivre l'ordre naturel des choses. Mes désirs, je n'ai pas la réponse. Professeur? Que faites-vous dans mon labo? C'est une violation de propriété privée. Pourquoi n'avez-vous pas encore évacué la ville? Je vous ai demandé ce que vous faisiez dans mon labo. Nous étions en train de... Nous avons reçu l'ordre de faire évacuer la ville. Professeur, vous devriez. Je vous l'ai dit, les flics sont ceux qui pourrissent cette belle ville. Je suis désolé, c'est de ma faute. C'est moi qui leur ai demandé de m'emmener ici. Qui diable êtes-vous? Oh, je m'appelle Kouiniko Maeda. Je suis un scientifique japonais. Vous étiez en train d'utiliser mon Microsoft électronique. Comment... Qu'est-ce que... Où avez-vous trouvé ce spécimen? Où avez-vous eu ces cellules? Ce sont... Je ne sais pas. Vous me prenez pour un imbécile? Avec des cellules comme celle-ci, l'état naturel du corps doit être bouleversé. Bonne nuit. Bonne nuit. Au ferme-là, je vais demander à l'inspecteur Bréa. Vos cellules contiennent une inimaginable quantité d'énergie. N'avez-vous ressenti aucun changement corporel? Je... Vous devez vous sentir comme fièvreuse, non? Parlez plus fort, inspecteur. Je ne vous entends pas. Avez-vous déjà perdu connaissance? Eh... Eh... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le nom de mon fils s'est-il là? La reine, celui de la reine aussi clamp. Expliquez-moi ça. Espèce de... Tu vas me dire pour à quoi sert cette liste? Crache un morceau, tu l'entends? Écoutez-moi donc la paix. Je n'ai rien à vous dire rien. Quoi? Daniel, tu calmes? Exclamation de Daniel. Daniel! Exclamation. Fais chier! Exclamation! Sortez d'ici tout de suite. Désolé de vous avoir dérangé, mais vous êtes désormais officiellement prévenu de l'évacuation. Souvenez-vous ça. Inspecteur Bria, vous s'appréciez le fait d'avoir cet ours mal léché comme partenaire? Euh... euh... non merci. Euh, salut. C'est trop tard maintenant, trop tard pour tant que quoi que ce soit. Cette espèce de un de ces jours cheveux. Et cette liste, qu'est-ce que ça pouvait bien être? C'est une liste sur le HLA. C'est grâce à elle que l'on peut connaître les éventuels rejets d'organes avant une transplantation. Mais bon sang, pourquoi Ben et Laurel étaient sur cette liste? Et qu'on tient le nom des gens dont la HLA est compatible, donc... Non, attends, je vais me le faire celui-là. Je retourne au commissariat, je vais chercher un mandat. D'accord. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et oui, est-elle ici? Et oui, est-elle ici? Je vais vous donner un oeil. Vous deux restez là. Et puis quoi encore? Je ne vais pas rester les vrais croisants étant donné que cette chose détruit ma famille. Daniel. Il va prendre feu? Attendez, Aya. Tenez, prenez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un porte-douanot du Japon. C'est le mieux que je puisse faire. Porte-douanot très spéciale. Amaya. Je le prends avec moi. Je vais chercher de l'être t'aimant. Je vais chercher de l'être t'aimant. Réalisé par Dépasque. Réalisé par Dépasque. Je vais chercher de l'être, Réalisé par Dépasque. Réalisé par Dépasque. Bien. Je veux juste sauvegarder Sauve sauvegarder Sauve sauvegarder Parfait Bon ben le live va s'arrêter là Merci à ceux qui sont passés Merci à ceux qui ont même fait des bits Ça fait énormément plaisir Mais moi je suis épuisé Je vais donc me coucher Au revoir